Suis-je un sorcier ou une sorcière ? Par quoi pourrais-je commencer ? Quels sont les livres qui pourraient m'aider ? Quels sont les outils à posséder pour débuter ? Stop, je réponds à toutes ces questions. Mes chers amis, bonjour à tous et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo très spéciale et je l'espère très complète puisque je vais tenter de démystifier tout ce qu'il faut savoir sur la sorcellerie et comment bien débuter. La première question à laquelle je pourrais répondre est suis-je un sorcier ou une sorcière ? Et bien j'ai envie de vous dire, si déjà vous vous posez la question, si vous êtes sur cette chaîne en train de regarder cette vidéo, c'est que déjà potentiellement il y a quelque chose qui vous attire. Le simple fait de juste se poser la question suis-je un sorcier ou une sorcière ? C'est que déjà vous vous interrogez sur votre chemin spirituel, sur votre identité profonde, sur le potentiel que vous avez à l'intérieur de vous et automatiquement ça vous fournit un élément de réponse. Par ailleurs, personne sur cette terre ne peut vous donner son approbation, sa validation qui fera que vous allez être certain d'être un sorcier ou une sorcière. Même le grand Merlin en personne ne pourrait et ne devrait pas vous dire oui tu es un sorcier ou une sorcière. Au-delà des pratiques ésotériques, si vous êtes ne serait-ce que attiré dans la pop culture par la thématique de la magie, via certaines séries comme Charmed, Buffy, Supernatural, Sabrina et plein d'autres, ou encore par les films via Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux et là encore plein d'autres, c'est que cette thématique-là vous intéresse et qu'il y a ce quelque chose qui vous attire et qui fait que vous reconnaissez à travers certains personnages fantastiques. Vous pourriez très certainement avoir également un sentiment qu'on appelle le sentiment de l'usurpateur, c'est-à-dire ne pas vous sentir légitime sur votre pratique magique et ou ésotérique. Et bien sachez que ce sentiment-là, vous devez impérativement le chasser puisque comme je vous l'ai dit, personne n'a à vous son aval, son autorisation, son accord, sa validation, puisque aux yeux de la magie, aux yeux des énergies qui nous dirigent, personne, absolument personne, n'a la vérité absolue, personne a le pouvoir ultime de décision, personne n'a la capacité de pouvoir vous dire si oui ou non vous êtes un sorcier ou une sorcière. En effet, au-delà de certains clichés, il n'y a pas besoin d'être le 7e fils d'un 7e fils, d'être issu d'une famille de longues lignées de sorciers qui remontent à des temps immémoriaux jusqu'aux sorcières de Salem. Vous n'avez pas besoin d'être l'élu de qui que ce soit, vous n'avez pas besoin d'avoir une vieille femme un peu flippante qui vient toquer à votre porte en vous disant vous je sais que... Non, vous n'avez pas besoin de tout ça et surtout cela ne reflète absolument pas la réalité. Être un sorcier ou une sorcière c'est une démarche un petit peu égoïste puisque cela vous concerne vous et vous seul. C'est votre conviction religieuse et spirituelle, c'est votre chemin de vie, c'est votre évolution et votre développement personnel et par conséquent personne n'a à vous dire comment vous devez vous développer personnellement, comment vous devez évoluer, ce en quoi vous devez croire. C'est comme la politique, que ce soit la religion et la politique, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. En effet certains et certaines vont se sentir plus à l'aise dans la chrétienté, dans le bouddhisme, dans l'islam, dans le taoïsme, peu importe quelle voie vous allez choisir, l'essentiel est que vous vous sentiez bien et en harmonie, en adéquation avec vos convictions profondes. Après il peut y avoir certains signes qui vont vous faire comprendre qu'effectivement vous n'êtes pas quelqu'un de très conventionnel et que votre parcours spirituel lui-même sera à cette image. A titre d'exemple, si vous êtes très attiré par la nature, par les animaux, par les cristaux, si vous vous sentez comme connecté à l'univers, au cosmos, que vous êtes curieux, que vous vous intéressez à comment la vie est construite, que vous avez un petit esprit un peu scientifique, c'est-à-dire que vous cherchez au-delà du prisme de la réalité en vous disant ça c'est composé d'atomes, de molécules, etc, qu'est-ce qu'un trou noir, comment les planètes sont faites, etc, etc, et que vous commencez à avoir cette démarche intellectuelle, à vous poser plusieurs questions sur la vie et sur sa création, c'est que vous avez une spiritualité qui est développée et que vous avez soif d'apprendre et de connaissances. C'est pourquoi le parcours de la sorcellerie peut vous convenir à ce moment-là et va vous permettre de pouvoir développer justement ce potentiel et cette spiritualité. Et enfin, je vais conclure en vous disant de vous faire tout simplement confiance, ayez confiance en votre intuition. Si celle-ci vous dit de vous diriger vers cette branche-là, de pratiquer la magie parce que vous êtes attiré, parce que vous vous posez certaines questions, alors la véritable question n'est pas suis-je un sorcier ou une sorcière, mais comment vais-je pouvoir commencer ? Et cela me permet d'enchaîner sur la deuxième thématique, à savoir par quoi commencer lorsqu'on veut pratiquer l'art de la sorcellerie, car en effet la sorcellerie est bien un art. Sans hésitation, je vous conseillerais de commencer via les sabbats et les esbats. Qu'est-ce qu'un sabbat ? Qu'est-ce qu'un esbats ? Je réponds à tout ça, ne vous inquiétez pas. Les sabbats sont au nombre de 8 au cours de l'année et ce sont des fêtes majeures, très souvent associées au rite du soleil, qui vont célébrer les différents cycles et les différentes saisons. Il va y avoir le 1er de l'année qui va être Imbolc, à partir du 1er et 2 février, où on va fêter la renaissance de la nature. Tout doucement, la nature s'éveille de son état léthargique, de cet hiver, pour commencer à fleurir via les petits personnages, les premières petites fleurs qui commencent à sortir dans les champs. Le temps qui devient un petit peu plus clément, je dis bien un petit peu plus parce que généralement le mois de février quand même est assez froid. Mais voilà, on commence tout doucement à ressortir un petit peu de cet univers sombre pour repartir vers la lumière. Le second est Ostara, qui se célèbre le 21 mars, qui correspond à l'équinoxe de printemps et marque officiellement l'entrée du printemps et la fin de l'hiver, puisqu'en effet la nature se part de certaines couleurs, il va y avoir certaines fleurs qui vont sortir, les jonquilles, les jacinthes, on commence à revoir certains petits oiseaux, les abeilles qui commencent à ressortir doucement. Vraiment, on sent toute cette nature qui se réveille tout doucement de son long sommeil. Tout de suite derrière, à partir du 30 avril jusqu'au 1er mai, avec la nuit de Valpurgis entre les deux, nous allons célébrer Beltane. Beltane qui est la sœur jumelle de Sawane, mais ça on va en parler tout de suite après. Beltane qui est vraiment la fête des fêtes, c'est la fête de l'amour, c'est la fête qui vient après Ostara et qui marque la fin officielle du cycle sombre, qui marque également la fin du printemps pour l'entrée dans l'été. Contrairement à ce que certains pensent, le 21 juin, le solstice d'été n'est pas synonyme d'été puisqu'il va correspondre à l'apogée de l'été. Et en parlant du 21 juin, c'est la fête suivante après Beltane qui est Lita et qui est un très grand sabbat puisqu'il s'agit du solstice d'été qui là encore va être la sœur jumelle de Yuley qui est le 21 décembre, le solstice d'hiver. Lita va marquer la journée la plus longue de l'année et la nuit la plus courte. Et c'est là où on va vraiment célébrer la gloire du soleil, l'apogée du soleil. Le soleil est à son zénith au moment de cette année. Puis après Lita, eh bien on va tout doucement se diriger et entrer dans le cycle de l'automne avec les récoltes. Et le premier va être Lunasa ou également appelé Lamas qui est la fête des récoltes, la fête des premières récoltes. Puisqu'en effet, tout au long du printemps de l'été, nous avons cultivé nos fruits, nos légumes. Et c'est à partir de Lunasa que l'on va pouvoir, eh bien, commencer à récolter nos premiers fruits, nos premiers légumes. Donc c'est la fête des premières récoltes. Derrière Lunasa, nous allons avoir Mabon le 21 septembre qui correspond à l'équinoxe d'automne. Donc là, cette fois-ci, nous commençons tout doucement à dire au revoir au cycle du soleil, même si on reste encore dans une période lumineuse, jusqu'à Samhain, on reste dans une énergie lumineuse. Mais Mabon va vraiment marquer la deuxième récolte, puisqu'en effet, à partir de septembre, on va récolter certains fruits, certains légumes qui vont être un petit peu plus tardifs par rapport à Lunasa. Et enfin, après Mabon va se présenter le nouvel an des sorcières, à savoir Samhain, également appelé Halloween, enfin connu sous le nom d'Halloween, qui sont deux fêtes différentes, mais qui sont très proches quand même, qui se célèbrent au même moment. Samhain, c'est vraiment le sabbat le plus important, puisqu'en effet, c'est le nouvel an chez les sorcières, considéré comme étant le nouvel an chez les sorcières. C'est la sœur jumelle version sombre de Beltane, puisque officiellement, Samhain va marquer les dernières récoltes, les ultimes récoltes que l'on va avoir, type les choux, les courges, les citrouilles, etc. Donc Samhain marque vraiment la fin officielle de l'été, va marquer la fin officielle de cette période claire pour rentrer à nouveau dans un cycle sombre. Et pour terminer, en fin d'année, nous allons célébrer Yule, qui est le 21 décembre, à savoir la sœur jumelle, là aussi, de Lita. Et cette fois-ci, ce n'est pas la journée la plus longue, mais la nuit la plus longue que nous allons célébrer. C'est l'apogée du cycle sombre, puisque Samhain y a marqué l'entrée, et Yule vient marquer l'apogée, le zénith de la période sombre. Et à la fin de Yule, la roue tourne, et nous recommençons un nouveau cycle avec Imbolc, Ostara, Beltane, Lita, Lunasa, Mabon, Samhain, et Yule, etc. Ça, ce sont les sabbats, et ce sont des fêtes que je vous invite à célébrer, et qui peuvent être extrêmement intéressantes, si vous voulez débuter en magie, puisque vous allez retrouver différents livres, différents ouvrages qui vont traiter de ces thématiques-là, et qui vont vous permettre de pouvoir mettre un bon pied à l'étrier, afin de commencer votre pratique magique, puisque vous allez vraiment être guidé pas à pas, et ça va vous permettre de vous former, et d'acquérir une certaine culture ésotérique, pour, eh bien, vous lancer pleinement dans votre pratique magique. Les esbats, quant à eux, sont également intéressants, et peuvent être un bon moyen pour rajouter à votre pratique, et vous apporter une forme de discipline, ça serait le mot, puisqu'en magie, il faut avoir quand même une certaine forme de discipline, ça peut être bien pour vous apprendre des bases essentielles dans votre pratique. Vous le découvrirez plus tard, puisqu'il y a plusieurs formes de magie, avec des couleurs, etc., etc., même s'il n'y a pas de couleurs en magie, même s'il n'y a pas de statues en magie, ni d'hierarchie, mais l'homme étant, et qu'il aime tout classer, il a donc créé certaines couleurs, certaines hiérarchies, etc., je vous en parle dans quelques instants. Les esbats, quant à eux, vont célébrer les cycles de la lune. Libre à vous de célébrer le cycle que vous voulez. Ça peut être la pleine lune, ça peut être la nouvelle lune, ça peut être certaines phases de la lune, ça peut être tous les cycles de la lune, ça fait quand même beaucoup de travail dans l'année, puisque par an, on peut avoir jusqu'à 13 lunes, et donc ça fait aussi 13 nouvelles lunes, donc 26 lunes à célébrer, ça fait donc 2 fois dans le mois, plus un sabbat, c'est déjà pas mal en termes de pratique magique. Et là encore, il existe bon nombre d'ouvrages qui vont permettre de vous aider dans cette pratique-là sur les esbats, et une fois que vous aurez défini quel type de lune vous voulez célébrer, la pleine ou la nouvelle, ou les deux, comme je vous l'ai dit, et bien ça va vous apporter là encore de nouvelles pratiques que vous allez pouvoir rajouter. Surtout que parfois, les esbats vont coïncider avec certains sabbats. Je prends par exemple pour cette année, en 2022, la nouvelle lune va tomber lors de la nuit de Valpurgis, donc entre le 30 avril et le 1er mai pour Beltane. Donc ça peut être intéressant lorsqu'on va mêler esbats et sabbats ensemble. Vous avez très certainement entendu parler de magie blanche, magie noire, magie rouge, magie verte, haute magie, basse magie. Quels donc que tous ces termes à quoi cela correspond ? Et bien, je vais vous donner mon avis très personnel, avec mon expérience, et en toute honnêteté, cela ne correspond strictement à rien. À rien du tout. En effet, la magie n'est ni blanche, ni noire, ni verte, ni rouge, il n'y a pas d'autre magie, il n'y a pas de basse magie, il n'y a simplement que des pratiques et des intentions. En effet, dans la magie, c'est l'intention qui va compter. Puisque vous pouvez très bien réaliser des rituels dits de magie dites blanches, mais afin de contribuer à la partie sombre, je prends un exemple très concret, imaginons que vous réalisiez un rituel de guérison. On est bien d'accord que le rituel de guérison va invoquer la lumière, on va chercher à porter du bien, à chasser la maladie, etc. Donc, c'est de la magie dite blanche. Mais si ce rituel de guérison est fait sur quelqu'un qui, lui, œuvre pour le mal, entre guillemets, et bien cela revient à faire de la magie noire, puisque vous aurez contribué à aider et favoriser l'avancée du mal. Me suivez-vous ? Et inversement, la magie noire peut être particulièrement utile pour contribuer au bien, type les rituels d'exorcisme, de bannissement, de purification et de lavement intensif, surtout pour les maisons, lorsqu'une maison va être habitée, lorsqu'elle va être hantée, lorsqu'elle va être possédée, une personne qui va être tourmentée par une entité, par une énergie, et bien on va faire appel à des rituels assez puissants, des rituels de destruction, de bannissement, d'exorcisme, qui s'apparentent à de la magie dite noire, mais là, en l'occurrence, c'est pour favoriser, pour contribuer au bien, à la lumière, pour libérer quelqu'un d'une emprise. Donc, par conséquent, c'est un rituel de magie noire, mais ça va être de la magie dite blanche. Pareil pour la magie rouge, pour la magie verte, puisque la magie rouge va s'identifier à tout ce qui est sentiments et émotions, mais là encore, lorsqu'on cherche à faire revenir un être aimé, et qu'on va entraver le destin qui lui est écrit pour satisfaire notre égo, et bien, ça revient à faire de la magie noire. Et pareil pour la magie verte également. La magie verte, ce n'est pas parce qu'on manipule des plantes qu'on se dédouane de magie blanche, magie noire, du karma, du triple effet, etc. Pas du tout ! Donc, déjà, vous pouvez vous enlever une idée reçue, à savoir, magie blanche, noir, rouge, ne mettez pas de couleur. Et enfin, haute magie, basse magie, là encore, deux écoles, deux types d'enseignement, pour tout simplement définir des pratiques. Tout ce que l'on va classer dans la haute magie est considéré comme des rituels extrêmement stylisés, avec différentes correspondances, puisque l'on va chercher des planètes précises, des constellations, des jours de l'année, où il va y avoir des événements astronomiques, cosmiques, etc. On va chercher plusieurs correspondances entre des objets, des pierres, des plantes, des animaux. Et puis, on va mettre tout ça en forme, dans un rituel très stylisé, avec des conjurations, des invocations à rallonge, parler en latin, etc., etc. Ça, c'est ce que l'on va associer à la haute magie. Et la basse magie, eh bien, pour être un petit peu vulgaire, pour vulgariser le truc, c'est en gros la sorcière, avec ses verrues, son nez crochet, qui va cracher comme ça dans son chaudron, dans ses petites cabanes au fin fond des bois, qui mélange trois trucs, qui psalmodit, on sait pas quoi, on sait pas qui. Voilà. C'est de la magie dite sale, et s'apparente à la basse magie. Mais là encore, je ne suis absolument pas d'accord. Il n'y a pas de basse magie, il n'y a pas de haute magie, car lorsqu'on est sorcier ou sorcière, à un moment donné de notre vie, on va être amené à utiliser, j'ai envie de dire, les deux. Je vais prendre un exemple très concret, mais par exemple, lors des célébrations des sabbats, les sabbats, c'est une forme de haute magie, puisque l'on va célébrer des cycles de la nature, il va y avoir des correspondances par rapport à certaines déités, on va mettre en place des hôtels assez stylisés, des formules qui sont stylisées, on va créer des reparts rituels, on va créer des potions, plusieurs formules, plusieurs prières, plusieurs types de pratiques, on va chercher également des correspondances, donc c'est une forme de haute magie. Et pour les isbas, par exemple, on peut très bien, effectivement, juste faire une petite prière, jeter deux, trois petits trucs, faire un petit rituel avec des papiers à brûler, des petits sigils à dessiner, etc., qui va s'apparenter à de la basse magie. Mais dans une carrière de sorcier ou de sorcière, on est obligé d'utiliser les deux, et parfois, ça peut très bien être de la moyenne magie, c'est-à-dire ni basse ni haute, où on fait quelque chose d'un petit peu réfléchi, d'un petit peu stylisé, mais sans trop rentrer non plus dans un truc un peu ronflant. Donc là encore, il n'y a pas de haute et de basse magie. Et enfin, pour conclure, qu'est-ce que la magie exactement ? Est-ce que c'est quelque chose de réel ? Eh bien, j'ai envie de vous dire, là encore, suivez votre intuition et votre logique. Si je vous parle de la Wi-Fi et du Bluetooth, vous ne les voyez pas, et pourtant, ils existent bien, car ils sont des ondes, ils sont des énergies. La magie est une énergie. Et l'art de la sorcellerie, c'est tout simplement l'art de pratiquer ces énergies-là, de pouvoir, eh bien, invoquer certaines énergies, de pouvoir manipuler d'autres énergies afin d'obtenir certains effets. En effet, la Wi-Fi, si vous coupez votre box, vous n'avez plus Internet. Eh bien, la magie, c'est exactement ça. C'est soit on allume la box, soit on ferme la box, soit on fait d'autres raccordements afin que les voisins, les amis puissent profiter de notre Wi-Fi, ou alors, on va faire les choses pour nous. La magie, c'est exactement ça. Tout est intention, et c'est très important de savoir que lorsque vous pratiquez, il faut toujours mettre des intentions et c'est votre conviction profonde qui va alimenter votre magie. C'est-à-dire que si vous ne croyez pas en ce que vous faites, il y a de fortes chances pour que votre rituel ne fonctionne pas. Donc, si vous ne croyez pas en ce que vous faites, ça ne sert à rien de pratiquer la sorcellerie. Passons à la troisième partie, à savoir quels sont les livres, quels sont les supports que vous pouvez utiliser pour vous initier, pour vous introniser de façon autodidacte dans la sorcellerie. Pour ma part, j'ai sélectionné quatre ouvrages, également un oracle, puisque pour moi, l'oracle est important, voire indissociable de la sorcellerie. Et là, je ne parle pas de cartomancy, je ne parle pas de divination, puisqu'il faut bien comprendre qu'un oracle, c'est un support avant tout, un support qui va pouvoir vous aider à travailler soit votre développement personnel, à faire de l'introspection, à vous servir de support aussi pour votre pratique magique. Par conséquent, pour moi, l'oracle est vraiment un outil parmi d'autres dans la panoplie de la sorcière ou du sorcier. Concernant les ouvrages, je vous invite à vous diriger vers des almanacs, qui sont des livres qui vont répertorier les différents sabbats, la roue de l'année, les différentes fêtes tout au long de l'année. Et ça peut être un support très intéressant, puisque du coup, vous n'aurez qu'à suivre simplement la chronologie de votre livre pour savoir qu'est-ce que vous pouvez pratiquer, quand le pratiquer, et très souvent, pour certains qui sont bien écrits, vous allez avoir tous les détails, les outils, qu'est-ce qu'il vous faudra, les correspondances, etc. Et comme un livre de recettes, vous n'aurez qu'à suivre bêtement la recette. Le premier livre que je vous ai sélectionné est La magie du foyer au fil des saisons, aux éditions d'Anaé par Anna Franklin. C'est un très bon ouvrage que j'aime énormément, dans lequel vous allez retrouver beaucoup de choses à faire tout au long de l'année. On va y retrouver, bien sûr, les sabbats, les plus emblématiques, ceux que je vous ai cités. Mais on va retrouver également plein d'autres petites fêtes issues de différentes croyances, convictions, mouvements religieux, etc. Et qui peut être vraiment très intéressant pour vous permettre, eh bien, d'avoir un véritable support vers lequel vous dirigez tout au long de l'année. Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'il y a énormément de choses à célébrer. Vous n'êtes bien sûr pas obligé de suivre toutes les fêtes à célébrer, mais ça peut être intéressant juste pour votre pratique personnelle, si vous débutez. ça peut être très intéressant justement de célébrer ces fêtes afin, eh bien, de se créer, comme on pourrait dire, une sorte de curriculum vitae de votre pratique spirituelle et magique. Le second livre que je vous propose, c'est le Grimoire de la Magie Verte de Han Moura, toujours aux éditions d'Anaé, qui est un véritable pavé. Regardez un petit peu, c'est un grimoire, il porte très très bien son nom. Et ne vous fiez pas au titre de Magie Verte, car il va traiter de plein de sujets. Si vous voulez un grimoire qui soit le plus complet à l'heure actuelle, c'est celui-ci que je vous proposerai, car dedans, vous avez tout. Vous avez tout pour débuter. On va y parler des outils, des formes de magie, des formes de spiritualité, les différents sabbats, les esbats, il va y avoir des recettes, des rituels, etc., etc. C'est vraiment un ouvrage qui est extrêmement complet, qui est écrit de façon très simple. Alors attention, simple ne veut pas dire simplette, qu'on soit bien d'accord. Simple veut dire intuitif, veut dire facile à comprendre, à prendre en main et à maîtriser. En effet, comme j'ai envie de dire un peu le grimoire des Sœurs Alliwell, vous n'êtes pas obligés de le lire de façon linéaire. Vous pouvez très bien aller puiser des choses à l'intérieur afin de pouvoir constituer votre pratique magique. Et je trouve que ce livre est une véritable mine d'informations pour apprendre et se faire une belle expérience, surtout lorsqu'on débute. Le troisième ouvrage que je vous ai sélectionné est davantage un outil qui va vous être très utile, enfin que je juge en tout cas très utile, pour d'une part vous discipliner un petit peu, vous cadrer, puisque comme je l'ai dit, lorsqu'on débute, la chose la plus importante à soigner, c'est la discipline et c'est de se cadrer. C'est pour moi le plus important, c'est d'ailleurs pourquoi je vous oriente à pratiquer les sabbats et les esbats pour vous offrir un rythme de travail régulier, puisque comme l'adage le dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc plus vous forgerez, plus vous vous entraînerez à forger et plus vous deviendrez un bon forgeron et ensuite vous serez libre de faire ce que vous avez envie, d'adapter les choses, de prendre des libertés, etc., d'être un petit peu plus bohème et nonchalant dans votre pratique lorsque vous aurez acquis tous les outils qui vous seront nécessaires. Et par conséquent, ce troisième livre est un agenda que je trouve là encore très bien réalisé, qui est simple, qui est intuitif. Et un agenda, ça a ce côté pratique de pouvoir suivre justement votre avancée, votre évolution, puisque vous allez pouvoir consigner tout ce que vous faites un petit peu au jour le jour ou au mois par mois. Il s'agit de l'agenda Parole de sorcière aux éditions Alliance Magique. C'est un livre que j'aime beaucoup, qui est très bien réalisé et qui, je trouve, n'est pas prise de tête parce que parfois, les agendas peuvent avoir un petit peu cet aspect contraignant où il faut écrire, tous les jours, il faut se dire, il faut se forcer, si on n'aime pas trop ça, il faut se forcer à écrire, un machin. Ça peut être un petit peu rébarbatif, je vous l'accorde. Pour celui-ci, je ne le trouve absolument pas rébarbatif, mais au contraire, c'est vraiment un outil qui va vous aider à poser votre pratique puisque vous allez retrouver des trackers d'humeur avec la lune, donc ça peut être bien pour savoir si vous êtes plus ou moins influencé par notre astre lunaire. Vous allez avoir aussi des pages concernant les sabas, les esbas, vous allez retrouver certaines recettes, des petites formules, vous allez retrouver aussi des informations très utiles comme par exemple sur les éléments, etc. Je trouve qu'un agenda, en plus d'un petit grimoire, c'est assez bien pour commencer par rapport au livre des ombres. Le livre des ombres, tout le monde a l'image de ce livre des ombres, de ce grimoire de 1500 pages qu'il faut tenir impérativement. Merci les sœurs Alliwell. Alors, pour ma part, concernant le livre des ombres, qu'est-ce que j'en pense ? Est-ce que je vous conseille de faire un livre des ombres tout de suite ? La réponse est non. Vraiment non. Il vaut mieux que vous teniez soit un petit agenda qui fera office de livre des ombres puisque lorsque vous vous sentirez prêt, vous pourrez très bien écrire vos premières formules, vos premiers rituels, vous pourrez très bien commencer un petit peu et pourrez y mettre dans votre agenda qui fera office de livre des ombres. Mais en attendant, je vous conseille davantage de tenir plus une sorte de cahier de brouillon dans lequel, eh bien, vous allez consigner tout ce que vous aurez appris. Vous pourrez y mettre des penses bêtes, vous pourrez y mettre des petits symboles pour pouvoir les retenir plus facilement. Vous pourrez marquer aussi les conséquences de certains rituels. Qu'est-ce qu'un sabbat vous a apporté ? Quelle conclusion vous allez pouvoir tirer du sabbat que vous avez fait ou de l'esbat que vous avez fait ? Si une formule vous a plu, eh bien, vous allez la consigner et peut-être que vous allez avoir envie de la modifier. Bref, je trouve qu'un cahier de brouillon, pour commencer, c'est plus que bien. Ou peu importe, prenez des feuilles volantes dans un classeur. Enfin, voilà. Vraiment, constituez-vous d'abord votre expérience, vos outils, votre connaissance ésotérique avant de vous lancer dans l'écriture d'un livre des ombres puisqu'un livre des ombres, c'est vraiment la chose la plus personnelle qui soit. Un livre des ombres, c'est votre journal intime dans lequel vous allez consigner absolument tout, que ce soit vos recettes, vos potions, votre connaissance, les mythologies que vous voulez mettre, le folklore que vous voulez mettre, ça peut être des poèmes, ça peut être des dessins, des peintures, vos rituels, vos formules, vos voeux, vos bref, tout, 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 tout. Mais ça peut être assez intimidant de se lancer dans l'écriture d'un livre des ombres, surtout lorsqu'on débute. Alors oui, tout le monde a envie d'un beau grimoire comme les Sœurs Alliwell imposés sur un pupitre avec des rubans, avec des papiers parchemins, mais rassurez-vous, vous avez encore le temps avant d'en écrire un, d'accord ? Et enfin, pour le quatrième et dernier livre, je vous ai également sélectionné un autre almanac. Il s'agit de l'almanac des sorcières de Opakiona Blackwood et Avi Rae aux éditions Contredire. C'est un livre que j'aime beaucoup, que je possède depuis des années et c'est d'ailleurs un de mes classiques puisque c'est d'ailleurs avec lui que, je ne vais pas dire que j'ai commencé mais qui m'a apporté justement cette discipline par rapport aux sabbats, aux esbats. On y trouve des informations vraiment très utiles. Vous allez pouvoir célébrer les sabbats. Il va y avoir des photos sur comment réaliser une croix de brigide, comment réaliser des poupées de maïs, etc., etc. Tout ce qu'il faut faire pour les sabbats. Je trouve que ces deux autrices nous tiennent par la main vraiment et elles nous accompagnent dans notre pratique sur comment faire ceci, comment faire cela, comment célébrer, à quoi correspond par exemple de l'eau lunaire, comment fabriquer de l'eau lunaire, etc. Vraiment, c'est un très joli petit livre qui est pour moi, quand on débute, eh bien, un ouvrage très intéressant qui va vous apporter les premiers outils, les premières clés pour maîtriser et avoir une certaine connaissance, on va dire les bases. Les bases de base, n'oubliez jamais qu'une maison a besoin de fondation. Sans fondation, la maison ne tient pas. Donc, c'est bien joli d'élever des gratte-ciels qui font 800 mètres de haut, mais sans fondation solide, le gratte-ciel, il est voué à s'écrouler. Donc, ne cherchez pas à avancer trop vite, à évoluer trop vite. Il vaut mieux que vous travailliez profondément vos bases afin de pouvoir après ériger le monument que vous deviendrez. Et enfin, l'oracle que je vous ai choisi pour débuter en sorcellerie et croyez-moi que ça a été un exercice particulièrement difficile de choisir parmi les centaines de jeux que j'ai, mais ça a été en fait une évidence de prendre celui-ci, d'une part par la thématique qu'il traite, d'autre part par sa simplicité, sa prise en main qui est facile, qui est intuitive, son nombre de cartes qui n'est pas trop élevé puisque lorsqu'on débute, il ne faut jamais s'orienter vers des jeux qui ont trop de cartes puisque ça peut rapidement vous perdre. Là encore, on travaille les bases donc il vaut mieux un jeu de cartes qui possède que 40, 50 cartes pour commencer maximum. Ça va très bien pour se faire une base, surtout en magie où on va travailler beaucoup avec les symboliques, les correspondances donc plus vous allez vous diriger vers des jeux denses et plus vous allez vous rajouter une difficulté importante pour débuter. Donc ne commencez pas en vous tirant une balle dans le pied, ça serait dommage surtout que ça reste de vous dégoûter dans votre pratique parce que vous allez vous dire mais c'est trop compliqué, il y a trop de choses à retenir. Non, si vous choisissez la difficulté, vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous. Et celui que j'ai choisi est l'oracle des murmures de Marie de Lubiloun et H. Coloured je vais essayer de le prononcer correctement de Arkana Sacra. C'est un oracle que je trouve très très beau, très pertinent puisqu'il va traiter justement de la magie. Je vous montre quelques lames, même si je vous ai fait la review, n'hésitez pas à aller la voir sur la chaîne ou au mieux je vous la glisse là dans le petit i qui est en train d'apparaître. C'est un jeu qui est vraiment très joli, qui a une prise en main très facile, qui a une thématique et des illustrations que je trouve très très belles, très simples. On va y retrouver également à l'intérieur les différents sabbats à savoir Lita, Yul, etc. Et ça peut être bien justement lorsque vous allez pratiquer d'avoir une représentation, une iconographie sur laquelle vos yeux vont pouvoir se porter. Puisque n'oubliez pas qu'en magie ce qui est essentiel c'est la visualisation également. Et le fait d'avoir un support qui va vous permettre de pouvoir visualiser ce que vous êtes en train de faire, c'est très important dans votre pratique magique et c'est également les outils qui vont vous apporter cette visualisation. Ce qui m'offre la transition parfaite pour parler et traiter de la quatrième partie à savoir les outils à posséder lorsqu'on pratique la magie. Alors là, je vois tout de suite arriver, je pense que vous avez tous et toutes entendu parler de baguettes, d'attamés, de calices, de chaudrons, de balais, de grimoires, etc. etc. Est-ce qu'il faut posséder toutes ces choses pour commencer ? La réponse est non. Oui, là je sais, vous êtes extrêmement déçus, vous commencez déjà à chercher sur Ebay, sur Amazon, sur le bon coin des objets. Je suis désolé. Non, effectivement, les outils peuvent vous aider et vont vous apporter une visualisation lorsque vous allez pratiquer. En effet, si vous vous orientez vers une magie par exemple naturelle avec les élémentaux, il vous faudra effectivement un récipient pour contenir de l'eau. Pour l'élément du feu, une bougie est la chose la plus simple à acquérir. Pour l'air de l'encens est également la chose la plus simple à acquérir. Et pour la terre, eh bien, tout simplement, la nature, elle vous offre tout. Vous ramassez du bois, vous ramassez des fleurs, des feuilles, des pierres, de la terre. Vous mettez tout ça dans une petite écuelle, dans une petite assiette et vous avez votre élément de la terre. Plus tard, après, vous pourrez vous constituer effectivement un petit matériel puisque vous verrez que les outils vont avoir certaines fonctions en fonction justement de ce que vous voulez pratiquer. Par exemple, le chaudron qui va avoir une symbolique féminine qui va incarner la matrice de la femme dans lequel, eh bien, on va pouvoir mettre de l'eau qui va nous servir par exemple pour la divination. Mais le chaudron peut aussi servir d'incinérateur pour faire brûler des petits papiers et des petites choses. va servir également de fait-tout pour réaliser des potions rituels. Bref, le chaudron va effectivement avoir des utilités. N'oubliez pas que ce ne sont pas les outils qui vont vous conférer de la magie mais à travers les outils, vous allez pouvoir pratiquer votre magie. C'est un peu comme l'adage de on mange pour vivre et on ne vit pas pour manger. C'est le même principe. N'oubliez pas que ce ne sera jamais un grimoire, un chaudron, une baguette qui vont vous donner votre potentiel magique mais c'est vous qui l'avez votre potentiel magique et les outils sont uniquement des supports qui vont vous permettre de pouvoir manifester ce potentiel. En effet, par exemple, la baguette permet de commander, de diriger l'énergie. La baguette, c'est le prolongement du bras du magicien et ainsi, vous allez pouvoir lancer votre magie. Mais vous utilisez votre doigt aussi quand les parents disent aux enfants non, ne pointe pas du doigt, c'est pas joli. Eh bien, sachez que cet adage de ne pas pointer du doigt provient justement de malédiction puisqu'en effet, le doigt va être le prolongement du bras et de la main et va servir un petit peu de baguette pour diriger et concentrer tel un faisceau laser d'énergie va permettre de pouvoir concentrer justement et de lancer sur une personne. Donc le doigt finalement peut aussi faire office de baguette. Comme je vous l'ai dit, la sorcellerie est un art et nous visons l'évolution personnelle, le développement personnel. Donc par conséquent, lorsque vous allez acquérir de l'expérience et plus le temps va passer et le but étant de vous défaire justement du plan matériel de tous les supports et de tous les outils dont vous avez besoin pour laisser exprimer votre magie via absolument rien. C'est-à-dire que lorsque vous baladerez en nature, il vous suffira de prendre une petite branche, une feuille, tout ça, de penser à quelque chose, d'envoyer votre intention, de formuler votre vœu, votre prière et la magie s'opérera car vous connaîtrez les correspondances, etc. Votre geste sera décidé, vous saurez pourquoi vous aurez fait ça, dans quel but vous le voulez, vous aurez visualisé également la conséquence de votre sort et c'est ce que l'on cherche justement. À un moment donné, les outils ne doivent plus entraver votre pratique magique mais au contraire, vous devez vous défaire après de l'aspect matériel. Cependant, si j'avais quelques outils à vous recommander car je sais que vous voulez impérativement que je vous donne une liste de courses, eh bien, les outils pour moi les plus emblématiques et qui vont être aussi utiles dans votre pratique seraient soit un chaudron ou un calice. Même si, si je devais choisir entre le chaudron et le calice, je prendrais le chaudron parce que le chaudron est beaucoup plus polyvalent par rapport au calice. Le calice va juste être là pour être votre réceptacle pour y mettre de l'eau, du vin, des jus de fruits, etc. Le chaudron, quant à lui, va avoir beaucoup plus de symbolique, va avoir beaucoup plus de correspondance magique et surtout, vous allez pouvoir faire plus de choses avec votre chaudron puisque le chaudron, on peut y mettre de l'eau, très bien. On peut y mettre des jus de fruits, du vin, pour ça, il peut être aussi utile mais il va servir de support pour faire de la divination, pour servir d'incinérateur lorsque vous aurez besoin de brûler des choses, etc. Donc, choisir entre un chaudron et un calice, moi, je prendrais le chaudron tout de suite. Pour le feu, vous prenez des bougies, moi-même, encore aujourd'hui, après 20 ans de pratique, j'utilise toujours des bougies. Les bougies seront toujours au cœur de la pratique magique et incarneront toujours le feu. Donc, les bougies font très bien l'affaire. Après, effectivement, est-ce que vous avez besoin d'un atamé ? L'atamé, c'est ce fameux couteau à manche noire à double tranchant qui est le symbole phallique du dieu qui est la correspondance masculine par rapport au chaudron. Donc, avoir deux outils, un qui représentera le féminin sacré et l'autre, le masculin sacré, c'est effectivement très utile pour avoir cette symbolique. Donc, l'atamé peut être utile dans le sens où l'atamé peut aussi vous aider à récolter vos herbes en extérieur, vous allez pouvoir graver des runes, graver vos bougies, etc. Vous allez pouvoir l'utiliser, pourquoi pas, comme baguette en attendant de faire la vôtre. Vous pourrez l'utiliser comme baguette afin de commander, conjurer, couper un cercle, tracer un cercle. Effectivement, l'atamé peut être l'outil polyvalent qui va pouvoir vous aider. Voilà pour les trois outils principaux et fondamentaux qui vont vous aider dans votre pratique magique puisque le reste, vous allez vous le constituer avec le temps. En effet, lorsque vous allez découvrir un rituel qui va nécessiter par exemple des rubans, des choses comme ça, eh bien, vous allez acheter un ruban à ce moment-là et petit à petit, vous allez faire votre matériel magique. N'oubliez pas qu'on le fait avec le temps. Donc, ça ne sert à rien de vous ruiner d'aller vendre un poumon et un rein pour vous acheter un pentacle, un grimoire, un chaudron, une baguette et ceci et cela et faire un hôtel et acheter des statues. Non, ça ne sert strictement à rien parce que d'une part, ça ne va pas vous parler. Il faut que vous preniez des choses qui vous parlent et surtout qui correspondent à votre pratique magique. Par conséquent, si vous achetez des choses dont vous n'avez pas l'utilité parce que ce n'est pas inclus dans votre pratique magique, c'est assez bête d'acheter quelque chose qui va prendre la poussière et en plus qui vous coûtera de l'argent. C'est quand même dommage. Donc attendez de voir comment votre pratique magique va évoluer, comment vous-même vous allez évoluer dans la magie, vers quoi vous allez vous diriger également et votre matériel magique se constituera au fur et à mesure de votre pratique. C'est-à-dire que s'il y a des formes de magie qui ne vous plaisent pas, qui ne vous parlent pas ou qui ne vous correspondent pas, vous n'aurez pas besoin d'acheter ou d'avoir des choses en lien avec cette pratique magique-là. C'est pourquoi, pour résumer, commencer par les sabbats et les esbats, c'est très bien car ça vous permettra de voir toutes les formes de magie qui peuvent exister. En effet, les sabbats, comme je l'ai dit, il y a de la haute magie, il y a de la magie élémentale, il y a de la conjuration, il y a des rituels à faire, il y a des recettes, il y a des repas, il y a des manipulations de cristaux, de plantes, etc. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir vous diriger vers quelque chose ou non, comme les cristaux. Tiens, on va rebondir sur les cristaux. Les cristaux, ce n'est pas utile de vous constituer une panoplie de lithothérapeutes, c'est complètement idiot et ça va vous coûter extrêmement cher en plus, surtout pour quelque chose qui ne vous parlera peut-être pas. Commencez par des choses très simples. Si vous êtes déjà attiré par les cristaux, éventuellement, c'est une piste de réflexion pour vous dire que vous allez peut-être vous diriger vers les cristaux. Mais là encore, il faudra vous constituer au fil du temps des cristaux qui vous parlent, des cristaux avec lesquels vous allez travailler, que vous allez inclure dans votre pratique magique. Donc ça ne sert à rien d'acheter tout un tas de choses. Quand vous allez faire vos courses à Auchan, à Casino, à Intermarché ou je ne sais quoi, vous ne prenez pas tout l'ensemble du magasin. Vous ne prenez que les choses que vous aimez. Si vous n'aimez pas le chou-fleur, vous n'allez pas acheter 10 kilos de chou-fleur. C'est ridicule ! Eh bien, la magie, c'est exactement la même chose. Mais pour savoir ce que vous aimez, pour savoir ce qui vous correspond, il faut essayer et il faut goûter tout simplement. Voilà mes chers amis pour cette vidéo qui je l'espère aura été très instructive et qui vous aura plu. Si c'est le cas, le petit racolage de youtubeurs, le petit pouce bleu, le petit partage, abonnez-vous à la chaîne, etc. J'espère vraiment que celle-ci aura pu répondre à certaines de vos questions et interrogations que vous pouvez avoir sur vous. Et comme je vous l'ai dit, tout simplement, faites confiance à votre intuition, à votre instinct, à votre envie également. Soyez curieux, essayez, expérimentez, c'est la meilleure façon de savoir si oui ou non vous êtes fait pour ça, si oui ou non c'est votre voie spirituelle, si oui ou non vous aurez envie de continuer, essayez tout simplement et soyez curieux. N'oubliez jamais que la pratique se fait en connaissance et respect. Allez, sur ce, moi je vous embrasse fort et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous. Merci. Merci. Merci.